Hé hé ! Hé hé ! Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, le concept, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, j'ai fait le premier épisode il n'y a pas longtemps avec le prince de Lu. Aujourd'hui, on va redesigner un nouveau perso de Marc. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai fait une story pour vous demander les idées que vous pouviez avoir, les personnages qui vous ont marqué dans votre enfance ou même maintenant. Voilà, mais des persos un peu OG de Marc qu'on connaît depuis toujours. Vous m'avez proposé pas mal de choses et j'ai pioché, j'ai décidé de partir sur le Géant Vert. L'idée, c'est d'aller remettre ce personnage de Marc très simple, très efficace, dans un format un petit peu plus chara-design qu'on peut retrouver dans de l'animation. Vous me connaissez maintenant, c'est mon kiff, que le plaisir. Avant de partir sur la création de notre perso et sur les premières recherches, pour partir sur de bonnes bases, petit topo historique du Géant Vert. Géant Vert, c'est une des marques les plus connues dans la fabrication de légumes surgelés, légumes en conserve, tout ça, tout ce qui touche aux légumes, t'as capté. Et sa mascotte, ce fameux personnage qu'on connaît si bien aujourd'hui, est apparu premièrement en 1928, mais avec une tête un peu différente. Je cite, c'était une sorte d'ogre un peu bossu, trapu, le cheveu fourni et l'air renfrogné, drapé d'une peau de bête et portant une immense gousse de poids dans les bras. Rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Hulk. A l'époque, c'était un Cro-Magnon. Voilà, pas le même d'elle. Le personnage a évolué assez vite parce qu'en 1930, c'était à peu près le même personnage, mais il n'est pas sévère. Il y a moyen que niveau direction artistique, ça colle mieux au niveau légumes. Après, je dis ça, je dis rien. Mais en 1936, il y a eu changement de design. On a redressé un petit peu le personnage. Il est un peu plus jovial. Et ça, c'est grâce à l'agence de publicité Erwin, à l'époque, qui a redonné un petit coup de frais au personnage, sans mauvais jeu de mots avec les légumes surgelés. Pourquoi des blagues comme ça ? Et c'est là qu'il va commencer à avoir l'empreinte sonore qu'on connaît. 1960, le perso, il a pris un petit coup de froid dans sa gueule. Petite écharpe rouge. Tu me demandes pourquoi, je ne saurais pas te dire. En tout cas, on est quasiment sur le design final en 1960. Et en 1976, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui. Voilà pour le topo sur le personnage du géant vert. Maintenant qu'on sait tout sur le géant vert et son histoire, ça va être à moi de créer un nouveau personnage. Pour ça, je vais commencer par faire des petites recherches, faire un petit moodboard aussi. Ça va me permettre d'emmagasiner un max d'informations. Ça me fait mouliner le cerveau et j'ai des idées qui pop. Je vais sketcher, je vais faire des recherches de croquis, même un petit peu de couleurs. Et je reviens vous débriefer tout ça. C'est parti pour aller faire ma petite tambouille, les amis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501